Bonjour, je suis Frédéric Bocquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un DVD contenant des photos. DVD qui sera lisible sur un lecteur DVD de salon ou sur un lecteur Blu-ray de salon. En effet, il est parfois bien sympathique, bien agréable de pouvoir regarder ses photos tranquillement dans son salon, sur son téléviseur. Pour cela, nous allons utiliser une fonctionnalité intégrée à Windows. Nous n'aurons pas besoin d'autres logiciels additionnels. Je tiens à préciser que le petit tutoriel que je vais vous montrer sera utilisable avec Windows 7 et Windows Vista. Et vous allez voir que c'est très facile pour réaliser ce DVD. Je vais donc cliquer sur le menu démarrer de mon ordinateur, comme ceci, un clic gauche avec le bouton gauche de ma souris. Et dans la zone de recherche, je vais taper le mot DVD. Vous voyez tout en haut dans Programme, un lien Création de DVD apparaît. Je vais cliquer une fois dessus, comme ceci, et là, un assistant de création de DVD apparaît. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Choisissez des photos et des vidéos, comme ceci, donc un clic avec le bouton gauche de ma souris. Et vous voyez tout en haut, je vais aller cliquer sur le petit plus Ajouter des éléments. Là, quand je clique sur Ajouter des éléments, j'arrive sur mon dossier Photos de Fred. Effectivement, c'est le dossier comptant les photos que je souhaite graver. Maintenant, si vous souhaitiez ajouter des photos d'un autre dossier, vous pourriez tout simplement naviguer sur le disque dur de votre ordinateur. Par exemple, si je souhaitais graver des photos se situant dans le dossier Images, je n'aurais plus qu'à cliquer ici sur Images. Vous voyez, ensuite, je pourrais sélectionner, par exemple, les photos contenues dans le dossier Bibliothèque d'Images. Pour sélectionner des images, c'est très simple. Il vous suffit de positionner le curseur de votre souris à un endroit ne contenant pas de fichiers. Je laisse le bouton gauche de ma souris enfoncé. Je déplace ma souris comme ceci en laissant le bouton gauche enfoncé. Et dès que tous mes fichiers sont sélectionnés, je relâche le bouton gauche de ma souris et je n'ai plus en dessous qu'à cliquer sur le bouton Ajouter. Comme ceci. Vous voyez, les photos de mon diaporama ont été ajoutées. Maintenant, je peux très bien recliquer ici sur Ajouter des éléments et ensuite choisir les photos d'un autre dossier. Je vais donc ajouter les photos du dossier Photos de Fred. Même principe, je sélectionne les photos comme tout à l'heure et je clique de nouveau sur Ajouter. Et les photos vont s'ajouter à mon projet. Vous voyez qu'ici, de 8 photos, je suis passé à 16 photos. Je vous conseille aussi fortement, vous voyez tout en bas, vous avez titre du DVD, de changer le libellé titre du DVD. Effectivement, par défaut, Windows va indiquer la date à laquelle le DVD est enregistré. Vous voyez ici donc 2011-2012. C'est vrai que ce n'est pas forcément très évocateur comme nom de DVD. Je vais tout simplement effacer ce titre et je vais mettre quelque chose de plus évocateur. Par exemple, je vais mettre DVD de Frédéric. Après, à vous de trouver le nom qui convient le mieux, comme ceci. Ensuite, une fois que j'entrais le nom de mon DVD, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Options. Pourquoi aller sur Options ? Eh bien, dans Options, je vais pouvoir régler le comportement du DVD qui va être créé. Vous voyez, je vais pouvoir choisir les paramètres de lecture de mon DVD. Ici, commencer par le menu du DVD, c'est-à-dire que lorsque je mettrai le DVD créé dans la platine de salon, eh bien, c'est le menu qui s'affichera automatiquement. Si je cochais ici, lire la vidéo et finir par le menu du DVD, eh bien, ce qui se passerait, c'est qu'automatiquement, le film que vous avez créé se lirait et ensuite, le menu du DVD apparaîtrait à la fin. Et si je coche ici, lire la vidéo en boucle, eh bien, le film tournerait donc tant que vous ne l'avez pas arrêté. Après, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Moi, je vais cliquer ici sur Commencer par le menu du DVD. Ensuite, en dessous, vous avez la taille du DVD que vous souhaitez réaliser. Par exemple, ça va vous permettre de vous adapter au téléviseur sur lequel va être proché le DVD. Si vous avez un écran 4 chaire, eh bien, choisissez 4 chaire. Si vous avez un écran 16 neuvième, choisissez 16 neuvième. Le DVD va être destiné à être lu sur un écran 16 neuvième, donc je vais cocher 16 neuvième. Dans Format vidéo, vous avez le choix entre NTSC et PAL. Je vous conseille de laisser PAL, PAL étant tout simplement le format vidéo utilisé en Europe et en France. Dernier réglage que vous allez pouvoir faire dans cette fenêtre, c'est la vitesse du graveur de DVD. Si je clique ici, vous voyez, j'aurai le choix entre le plus rapide, moyenne et lente. Alors, je vous conseille fortement de mettre moyenne, voire lente. En effet, il faut savoir que plus vous allez mettre une vitesse rapide de gravure, plus vite, bien sûr, votre DVD sera gravé, mais plus grand sera le risque. qui le contient des erreurs. En effet, si vous mettez une vitesse trop rapide, il y a un risque que votre DVD soit illisible par les platines DVD de salon. Donc moi, je vous conseille fortement de mettre moyenne ou lente. Donc moi ici, je vais mettre lente. Je clique sur OK. Une fois que j'ai réglé ces paramètres, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Suivant. Quand je clique sur Suivant, vous voyez, une fenêtre apparaît. Je vais donc passer ma fenêtre en plein écran pour que ce soit plus lisible. Je vais cliquer ici sur le petit bouton agrandir. Donc Windows redimensionne tout ça à la taille de mon écran. Et vous voyez, ici, j'ai un petit bouton aperçu. Si je clique sur ce bouton aperçu, eh bien Windows va me charger le diaporama tel qu'il apparaîtra. Donc vous voyez, là, j'ai bien un DVD de Frédéric. Et ici, je peux très bien lui demander de lire le DVD, d'accéder aux scènes. Par exemple, vous voyez, si je clique ici sur Lecture, eh bien, le diaporama va se lancer. Alors, ça vous permet effectivement de prévisualiser ce que donnera le résultat. Bon, ça peut vous permettre de voir s'il vous manque des photos ou si les photos s'affichent correctement. Une fois que vous avez prévisualisé le résultat de votre diaporama, vous cliquez ici sur OK. Et vous arrivez de nouveau sur cette fenêtre, donc, de préparation du projet. Je vous conseille ensuite, vous voyez, de sélectionner un thème. Sur le côté, vous avez une rubrique style de menu avec différents thèmes qui sont très facilement personnalisables, qui sont très facilement customisables. Vous voyez, par exemple, ici, je me dis que le thème recommandation me plairait bien. Eh bien, je clique tout simplement sur le thème recommandation. Et vous voyez, automatiquement, le menu de mon DVD va changer. On voit qu'ici, il affiche trois photos. Et ce, de manière dynamique, sans rien avoir à faire. Par exemple, finalement, si je préfère, je ne sais pas, moi, le menu réflexion, il me suffit de cliquer sur réflexion, et automatiquement, le contenu de mon DVD, la page de présentation de mon DVD, s'adaptera. Vous reconnaissez que c'est, ma foi, fort agréable et fort pratique. Une fois que vous avez choisi le thème de votre convenance, eh bien, je vous conseille d'aller voir tout là-haut, le menu texte de menu. Je clique ici sur texte de menu, et là, je vais pouvoir personnaliser le menu de mon DVD. Vous voyez, dans un premier temps, je vais pouvoir choisir la police. Donc, après, à vous de choisir en fonction de vos convenances. Je vais cliquer ici, par exemple, sur David. Et donc, le texte apparaîtra en police David. Ici, donc, vous voyez, je peux choisir, si je clique sur le petit A, la couleur de la police. Donc, si je clique, vous voyez, par exemple, ma police, j'ai un fond de DVD bleu clair. Je vais mettre, je ne sais pas, moi, par exemple, quelque chose de plus foncé, comme par exemple un violet. Une fois que j'ai sélectionné la couleur, je clique sur OK. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez un petit B. Eh bien, quand vous le sélectionnez, le texte que vous allez choisir va apparaître en gras. Quand vous le désélectionnez, donc, le texte sera, vous voyez, ici, c'est instantané, beaucoup plus large. Et j'ai la possibilité, si je clique ici sur le I, de mettre mon texte en italique. Bon, après, c'est une histoire de goût. Donc, à vous de trouver la combinaison de mise en forme qui vous convient le mieux. Donc, titre de DVD, j'ai bien le titre que j'ai donné tout à l'heure. Donc, DVD de Frédéric. Bouton lecture, eh bien, je peux mettre un texte personnalisé. Par exemple, si je ne veux pas laisser lecture, mais si je veux mettre, par exemple, lecture du film, eh bien, il me suffit de mettre lecture du film. Et ensuite, donc, instantanément, donc, le bouton se met très à jour. Vous voyez, ici, le lien qui va me permettre de lire mon film se met à jour. Bon, je vous conseille, par contre, de ne pas mettre un texte trop important. Bon, là, par exemple, je vais mettre, au lieu de mettre lecture du film, je vais mettre film, tout simplement. Et ce sera tout aussi lisible. Même chose, vous pouvez paramétrer le bouton scène. Alors, le bouton scène, ça vous permettra d'accéder aux différentes scènes du DVD, sans lire le film intégralement. Ça peut être utile dans certains cas. Et vous pouvez très bien mettre un bouton de commentaire qui permettra d'afficher des commentaires sur votre DVD. Donc, moi, je n'ai pas envie de mettre des commentaires sur ce DVD. Après, si vous souhaitez en mettre, donc, vous pouvez très bien en ajouter. Une fois que j'ai réglé le menu de mon DVD à ma convenance, il ne me reste plus qu'à cliquer ici, tout en bas, sur modifier le texte. Bon, bien sûr, si je cliquais sur ne pas modifier, le contenu de mon DVD ne serait pas modifié du tout. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai personnalisé le texte, je vais cliquer ici sur personnaliser le menu. Et dans personnaliser le menu, eh bien, vous voyez, donc, le menu, c'est ce qui apparaît ici, donc, tout en bas. Je pourrais très bien ajouter une vidéo de premier plan. Il me suffirait ici de cliquer sur parcourir et donc d'ajouter une vidéo, d'aller la rechercher sur mon disque dur. Donc, je ne vais pas le faire. Même chose, je pourrais mettre une vidéo en arrière-plan et je pourrais très bien ajouter afficher texte au menu. Donc, ici, afficher son, pardon, au menu. Donc, ici, si je cliquais sur fichier son à parcourir, eh bien, je pourrais, par exemple, ajouter une musique d'arrière-plan. Ensuite, vous voyez, vous pouvez personnaliser la forme et la couleur des boutons. Donc, à vous de choisir ce qui vous paraît le mieux. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur modifier le style, comme ceci. Et après avoir personnalisé le menu, eh bien, il me reste un dernier paramètre à personnaliser. C'est ici, je vais cliquer sur diaporama et là, dans diaporama, eh bien, je vais pouvoir ajouter de la musique à mon diaporama. Vous voyez, je vais pouvoir ajouter un morceau de musique, par exemple, le morceau kanimba. Donc, je clique dessus, et vous voyez, le morceau de musique s'ajoute. Je peux ajouter un autre morceau de musique. Je peux, en fait, ajouter autant de morceaux de musique que je le souhaite. Je clique ici sur ajout musique et je peux très bien aller rechercher sur le disque dur de mon ordinateur un fichier musical. Par exemple, vous voyez, si je clique ici sur musique et que j'allais, je ne sais pas, dans la rubrique Various Artists, je choisis ce dossier, eh bien, je pourrais très bien choisir un fichier à ma convenance. Je ne sais pas, moi, par exemple, je vais prendre ici Cuba. Une fois que j'ajoutais mes morceaux musicaux, d'autres paramètres peuvent être encore personnalisés. Vous voyez, si j'ai une case « Changer la durée du diaporama en fonction de la durée de la musique », eh bien, si je coche cette case, eh bien, vous voyez que là, j'ai deux morceaux de musique. Donc, deux morceaux de musique, un morceau de 5 minutes, un autre de 2 minutes, donc j'ai à peu près 7, 8 minutes de musique, pardon, 8 minutes 46, d'ailleurs, c'est indiqué juste ici, eh bien, le diaporama serait adapté à cette durée. Vous voyez, j'ai ajouté 16 photographies tout à l'heure, eh bien, les 16 photographies prendraient chacun à peu près, donc on va dire une trentaine de secondes, ce serait adapté à la durée de la musique. En revanche, si je décoche cette case, eh bien, je peux très bien régler la durée que je souhaite, donc, d'affichage pour mes photos. Par exemple, si je mettais 10 secondes, chacune des photos, donc, s'afficherait pendant 10 secondes, et là, on m'a dit que mon diaporama, donc, ne prendrait plus que 2 minutes 40. Donc, moi, je vais adapter tout ça à la musique que j'ai ajoutée. Dernier réglage que vous allez pouvoir, donc, paramétrer, c'est les transitions entre les photos. Vous voyez, j'ai plusieurs transitions, des effets qui vont s'afficher entre chaque photo. Par exemple, je peux mettre un effet de balayage, je peux mettre un effet coupé, je peux mettre un effet dissoudre, je peux mettre un effet pixelisé, maintien, j'ai envie de mettre un effet retourné. Je vais sélectionner cet effet, et une fois que mes paramétrages sont faits, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur modifier le diaporama. Mon diaporama est prêt à être gravé, cependant, avant de lancer la gravure, je vais tout simplement retourner ici sur aperçu, et quand je vais cliquer sur aperçu, et bien ça va charger le DVD tel que je l'ai paramétré. Vous voyez, j'ai bien mes 3 photos qui se chargent, j'ai bien ma musique en arrière-plan qui se charge, et pour lire le film, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur film, et Windows va me faire une prévisualisation de ce diaporama. Donc vous voyez, nous allons laisser le diaporama se dérouler quelques secondes, nous allons voir l'effet vidéo qui va apparaître, donc ça peut prendre quelques instants. Donc bien évidemment, plus la durée de votre musique sera longue, et moins vous aurez ajouté de photos, plus sera longue la durée de visualisation. Donc vous voyez, l'effet était fait, donc je vais arrêter mon diaporama, je n'ai plus ici qu'à cliquer sur OK, donc c'est bien ce que je voulais faire, et maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur graver. Alors, j'ai déjà inséré un DVD vierge dans le graveur de mon ordinateur, et nous allons donc laisser Windows graver le DVD tranquillement, je vous retrouve d'ici quelques instants. Windows a bientôt fini de graver le disque, il ne reste plus que quelques instants, vous voyez, nous en sommes à 99%. Ça y est, Windows a fini de graver le DVD, il m'indique que d'ailleurs votre DVD est prêt, je pourrais, si je le souhaite, faire une autre copie du DVD en cliquant ici, et donc, ça me permettrait de faire autant de copies, par exemple, si je dois faire 3 ou 4 copies pour la famille, pour les amis, je n'aurai plus qu'à cliquer ici. Donc, moi, ce n'est pas ce que je veux faire, je vais cliquer ici, tout simplement, sur fermer. Je reviens de nouveau sur cette fenêtre de création de DVD, que je peux fermer maintenant, tout simplement, en cliquant sur la croix rouge. Donc, on me demande si je veux enregistrer mon projet avant de quitter. Donc, moi, je vais cliquer ici sur non, mais si vous souhaitiez l'enregistrer pour pouvoir le regraver plus tard, eh bien, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur oui. Donc, je vais cliquer sur non. Et voilà, donc, mon DVD a été gravé. Je vais donc insérer le DVD dans le lecteur de l'ordinateur, et celui-ci va se lancer automatiquement après quelques secondes. Et voilà, mon DVD se lance automatiquement, et je pourrais donc le lire sur une platine DVD de salon, ou sur toute autre platine de DVD. Donc, je vais fermer cette fenêtre, comme ceci. Et voilà, mon DVD est prêt à être utilisé. Éventuellement, je pourrais l'offrir à la personne de ma convenance. Vous voyez, créer un DVD contenant des photos avec le programme de gravure DVD de Windows, ce n'est franchement pas très compliqué. Et ça peut vous permettre d'archiver vos photos, ou bien d'offrir des cadeaux originaux à vos proches et à votre famille. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.